Alors bonjour tout le monde, on va commencer. Sylvain, malheureusement, un petit problème technique, alors qu'hier tout allait bien, il s'est joint toute la journée au congrès, donc le ministère de l'informatique. Alors bienvenue officiellement, on va donc commencer cette assemblée générale annuelle et Sylvain, lorsqu'il pourra se connecter, il se joindra à nous et il pourra vous adresser la parole. Alors la première chose, évidemment, vous avez reçu tous les documents pertinents à l'Assemblée générale annuelle 2020 de la Fédération québécoise d'athlétisme, donc d'entrée de jeu, je vous souhaite la bienvenue, puis j'espère qu'on va passer un bon temps ensemble, c'est une occasion assez importante et privilégiée d'échanger lors de cette assemblée générale annuelle. Je vous ai donné bien toutes les consignes de logistique, j'espère que tout le monde est à l'aise avec ça. Je pense qu'on commence à être des spécialistes. Donc je vous rappelle tout le monde d'être surdine, s'il vous plaît. Donc la première chose, à l'ordre du jour, c'est de l'élection du président et d'un secrétaire d'Assemblée. Alors d'entrée de jeu, notre bon ami Marc Legault qui se joint à nous à chaque année. Alors je demanderai une proposition et pour les propositions et pour seconder les propositions, je vous invite à l'écrire dans le chat et on prendra en note les premiers qui auront écrit. Alors je suggère donc, je demande une proposition pour avoir maître Marc Legault comme président de l'Assemblée. Je vois donc que Normandie Lude propose. On prendrait quelqu'un pour seconder cette proposition-là et Judith Lefebvre qui seconde. Parfait, alors je passe la parole à maître Marc Legault pour présider notre AGA. À toi Marc. Merci monsieur le directeur général. Ça me fait plaisir d'être avec vous de format virtuel cette année. Alors sans plus tarder, on va regarder l'ordre du jour. En fait, il faut désigner pour le moment une secrétaire d'Assemblée. Alors si vous me permettez de faire une suggestion, je suggère que ce soit maître Chêne Labelle qui soit secrétaire d'Assemblée. Qui propose que maître Labelle soit la secrétaire d'Assemblée? Donc Yannick Richard propose et Tina Poitras seconde. Alors je vous remercie à vous deux. Évidemment, lorsque personne ne demande le vote, c'est que la proposition est adoptée à l'unanimité. Donc nous sommes rendus au point 3, lecture des documents de convocation. Alors vous avez reçu il y a quelques jours les documents de convocation. Donc monsieur Desjardins, vous écrivez que vous trouverez séjoint lors du jour le procès verbal de la dernière Assemblée, les documents relatifs à la votation, les règlements généraux, le formulaire d'inscription pour les délégués et les membres et le formulaire de mise en candidature pour les postes d'élection et la composition du CA. Je crois que le point le plus important de l'avis de convocation est d'examiner le système de votation. Alors pour fin de rappel, le nombre de votes selon le membership du club, donc 1 à 10 membres, aucun droit de vote, 11 à 30 membres, 1 vote, 31 à 60 membres, 2 votes et plus de 60 membres, 3 votes. Il y a une bonification en raison du programme d'excellence. Alors un club d'humain affilié, c'est-à-dire un membre collectif, peut obtenir des votes supplémentaires en fonction du nombre d'athlètes identifiés qu'ils comptent au programme excellence. Donc excellence égale 40 points, élite 20 points, relève 5 points. Donc selon le nombre d'athlètes identifiés, vous avez de 26 à 49 points, 1 vote supplémentaire, de 50 points et plus 2 votes supplémentaires. Alors ça c'est l'explication du système de votation. Nous sommes rendus maintenant au point 6, excusez-moi le point 5, lecture et adoption de l'ordre du jour, donc l'ouverture de l'Assemblée qui a été faite, élection du président et secrétaire d'Assemblée, lecture des documents de convocation, vérification et explication du système de votation, ce qui a été fait, lecture et adoption de l'ordre du jour, lecture et adoption du procès verbal de l'Assemblée générale annuelle du 16 novembre 2019, la ratification des nouveaux règlements généraux, l'adoption des modifications aux lettres patentes, rapport du président, rapport du directeur général, rapport du trésorier, nomination de l'auditeur indépendant, élection, affaires nouvelles, clôture de l'Assemblée. Donc dès maintenant je demande s'il y a des points à ajouter au point affaires nouvelles, afin qu'on les note, mais habituellement le point affaires nouvelles est un point ouvert. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent insérer tout de suite des points au point affaires nouvelles? Alors, je vais prendre un proposeur, puis un secondaire pour l'adoption. Mme Grotte propose et M. Yannick Richard seconde. Merci. Donc, lecture et adoption du procès verbal de l'Assemblée générale annuelle. Habituellement, je vous fais la demande de me dispenser, de vous en faire la lecture. Alors, qui me dispense de faire la lecture du procès verbal de la rencontre du 16 novembre 2019? Alors, Mme McLabelle propose. Qui appuie? Alors, M. Brochu appuie. Merci beaucoup. Alors, questions, commentaires concernant le procès verbal? Il n'y a pas de questions ni commentaires concernant le procès verbal. Alors, je vais demander un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du procès verbal. Donc, M. Yannick Richard propose et qui appuie. Alors, Christophe Carité appuie. Merci beaucoup. Alors, je vais inviter M. Normand Dulude à venir prendre la parole afin de faire la présentation et les explications aux modifications des règlements généraux. Alors, je vous rappelle la procédure de la modification des règlements généraux. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire des commentaires, mais on ne peut pas amender la proposition qui vous est soumise. Donc, M. Dulude, je vous invite à prendre la parole, ouvrir votre micro et ouvrir votre caméra. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais ça va, ma caméra, ça a l'air, ça ne fonctionne pas, mais ce n'est pas important. Ce que vous voyez, c'est surtout important que vous m'entendiez. Donc, est-ce que, Marc, tu confirmes que tout le monde m'entend? Oui, Normand, moi, je vous entends. Alors, j'imagine que si moi, je vous entends, la plupart doivent vous entendre. C'est exactement ce que je pense aussi. Alors, je vais… Écoutez, essentiellement, ce qui est important de se dire, c'est que le gouvernement du Québec a quand même déposé ce qu'ils appellent un code de gouvernance qui est destiné aux organismes américatiques qui le subventionnent. Puis, c'est essentiellement pour le ministère de vouloir procurer une référence sûre et claire en matière de gestion de pratiques de gouvernance. Ça nous a amené à la fédération à revoir légèrement nos principaux outils de gouvernance, même s'ils étaient déjà largement conformes à la loi et aux principes de gouvernance qui étaient généralement à nous. Dans plusieurs cas, pour la fédération, il s'ajustait de faire quelques ajouts et quelques modifications aux règlements. Évidemment, c'est ce que nous avons adopté, ce que nous nous demandons de ratifier également aujourd'hui. Le point suivant, c'est les lettres patentes. Évidemment, l'exercice qu'on a fait cet été, pardon, nous a amené à se rendre compte que nos lettres patentes dataient largement et qui manquaient un certain nombre de choses, on y reviendra au point suivant. Ce qui est important qu'on se rappelle, c'est que quand on a fait la dernière révision de nos règlements généraux à la fédération, ça date de 2018, on avait procédé à quelques changements nécessaires, mais sans revoir l'intégralité comme telle du document. Cette fois-ci, plutôt que de faire d'autres changements, on a adopté plutôt une refonte de nos règlements, non pas dans tous les éléments de contenu, je vais revenir sur les éléments de contenu qu'on a adoptés, mais souvent aussi dans leur donancement des chapitres et des articles, de façon à ce qu'elles seraient plus logiques que celles l'étaient à l'époque. Donc, je vais passer avec vous systématiquement les éléments qui ont été changés dans les règlements généraux, dans la refonte qu'on a adoptée et qu'on vous demande de ratifier. Essentiellement, dans le document qu'on vous a transmis, on a mis à tout ça une pratique en jaune pour que vous les répariez assez aisément, les éléments de changement qui étaient apportés aux règlements par rapport à l'ancien. On a ajouté un article 1, il n'y avait pas dans les anciens règlements des définitions, donc on a essentiellement, rien de particulier là-dessus, ce qu'on trouve généralement dans les règlements généraux, un article sur les définitions. On a revu la mission à la lumière de celle qu'on a adoptée dans les plans stratégiques, donc on a effectivement aussi modifié cet article-là. On a ajouté ce qui ne existait pas dans les documents des articles sur le logo et sur le territoire, qu'on retrouve généralement dans les règlements généraux, mais que là, c'est un article qu'on n'avait pas dans ce document-ci. Le chapitre 2 sur les membres a été revu pour à la fois répondre à nos propres besoins d'éclaircissement et à ceux du Code de gouvernance. On a revu notamment les catégories de membres qui sont plus claires que celles que nous avions précédemment, puis on a aussi adopté des règles d'admissibilité, qui étaient une des exigences du Code de gouvernance du gouvernement, de pouvoir mieux définir quelles étaient les règles qui faisaient qu'un membre était accepté ou pas. On a fusionné après ça deux articles des règlements actuels qui, en tout simple pratique, reprenaient les mêmes choses, qui étaient affiliation et cotisation, on n'en a pas fait qu'un seul article, tout simplement. On a ajouté un article 13 sur les suspensions et les expulsions, qu'on retrouvait généralement dans les règlements généraux, mais qu'on n'avait pas dans nos règlements précédents. L'article sur le Code de discipline a été bufé, car les règles que le gouvernement nous impose sur ce plan-là vont faire l'objet d'une politique particulière et vont nous amener à revoir le rôle du comité de discipline. Donc, essentiellement, dans ce qu'on a adopté, on a arrêté de se référer à cet article-là. Donc, on a mis un chapitre 3 qui concerne l'Assemblée générale. À tout fin pratique, ce qui était important quand je parlais d'ordonnancement, c'est qu'on a souhaité faire en sorte que dans cette refonte, on aille de façon plus progressive, plus logique dans la présentation. Donc, en commençant par les membres, après ça, l'Assemblée générale, après ça, le Conseil d'administration. Précédemment, on parlait du Conseil d'administration vers l'Assemblée générale. Donc, on a essentiellement assuré une certaine forme de progression logique. On a mis dans nos règlements généraux qu'on peut tenir maintenant une Assemblée générale par voie électronique. La loi nous permet d'aurénavant, donc on a ajouté un article à cet égard-là. Les articles 25-27, ça concerne l'éjection des administrateurs, l'élection des administrateurs, le cadre de gouvernance, la création d'un comité de candidature. Tout ça étant demandé par le Code de gouvernance du gouvernement. On a fait en sorte que sur l'élection des administrateurs, on a adopté le fait que les candidats, les candidats doivent recueillir l'enjurité absolue des votes. Parce que nous apparaissait important de faire en sorte que si on avait beaucoup, beaucoup de candidats, on ne se ramasse pas avec des gens élus qui n'avaient même pas recueilli toute une pratique la majeure partie des votes des membres. Notre proposition donc reposait sur le principe qu'une personne pour ces jours, c'est un, devait recueillir un mandat fort de l'Assemblée. être élu, par exemple, avec 35 % des votes, ça ne nous apparaissait pas censé. Le chapitre 4 concerne le conseil d'administration. Là aussi, le Code de gouvernance nous a imposé quelques modifications, mais qui ont pour la plupart peu d'incidence par rapport à nos façons qu'on avait de fonctionner à la fédération. Alors, essentiellement, l'article 30 sur la composition du conseil se conforme justement au Code de gouvernance, notamment sur le fait d'avoir des administrateurs indépendants, de limiter la participation des athlètes et des élections générales de club, d'avoir un minimum de participation d'hommes et de femmes au sein du conseil. C'était déjà pas trop problématique à la fédération. On va le voir aux élections tantôt qu'avec les élections d'aujourd'hui, nous nous conformons à cette orientation que le gouvernement nous a demandé, d'avoir des conseils d'administration qui visent la parité. Donc, sur un conseil de neuf, quatre ou cinq femmes, quatre ou cinq femmes, on y reviendra tantôt, mais c'est ce qui marque maintenant dans le nouveau règlement général. Le Code de gouvernance nous impose également qu'on fixe un maximum de mandats consécutifs au conseil, de façon à assurer un certain renouvellement au sein du conseil d'administration. On a retenu de mettre ce maximum à cinq renouvellements, donc pour un maximum de 12 ans consécutifs au conseil d'administration. On a ajouté un article 35 sur les devoirs des administrateurs, notamment pour respecter un certain nombre d'éléments du Code de gouvernance. On a revu nos textes sur les responsabilités des officiers, mais ça en a changé profondément la teneur. On a ajouté un article 37 sur la fonction de direction générale qui n'existait pas dans nos règlements précédents. Enfin, le chapitre 5, c'est presque un chapitre nouveau, mais qui répond entre autres aux exigences du Code de gouvernance pour ce qui est des comités dits statutaires. Alors, on a distingué également ce qu'on appelle les comités permanents du conseil et les comités opérationnels qui relèvent de la direction générale. Alors, vous l'avez vu dans les règlements généraux, le gouvernement nous oblige, entre guillemets, à avoir un certain nombre de comités statutaires, notamment au niveau des ressources humaines, des finances. En tout cas, vous l'avez vu. Ce qui nous apparaît important, c'était de faire en sorte qu'on clarifie, comme le souhaitait le Code de gouvernance aussi, de préciser les mandats, les responsabilités et les règles de fonctionnement. Vous l'avez vu dans l'annexe aux règlements généraux. On a effectivement mis pour chacun de ces comités statutaires et permanents leurs mandats, les responsabilités, comment il est composé et les règles de fonctionnement. Le chapitre 6 précise, là aussi, les politiques de la fédération et celles du conseil d'administration pour que les personnes concernées puissent bien connaître et les respecter. Puis, enfin, on aura formulé, pour plus de clarté, l'article sur les modifications aux règlements généraux. Mais sur ce point-là, on était déjà conformes. C'était plus une question de réélection. Voilà brièvement l'exercice que nous avons fait pour assurer qu'on ait des règlements généraux qui soient à la fois conformes à notre propre réalité, mais aussi conformes au Code de gouvernance que le ministère nous impose. Je vous rappelle que, je vous rappelle, peut-être que vous ne saviez pas, mais le ministère demandait est-ce que nous modifions nos éléments et on avait deux ans pour le faire. Donc, c'est une pratique que nous, dès cette assemblée-ci, on s'organise pour faire en sorte que nos règlements généraux, si vous les enterignez, bien sûr, soient conformes au Code de gouvernance que le ministère nous impose. Voilà, M. le Président, ce que j'ai à vous dire. Je vous prête à répondre à des questions s'il y a lieu. Merci, M. Duluth. Effectivement, pour les fins, j'ai un commentaire ici de Christian Pichette. Merci, Normand, pour ce bon travail. Pour les fins du procès-verbal, j'ai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Et après ça, je vais prendre les questions et les commentaires. Donc, Tina Poitras propose. Et Christophe Carité appuie. Donc, questions, commentaires maintenant sur la présentation des modifications aux règlements généraux en vertu du Code de gouvernance mis en place par le ministère de l'Éducation. Alors, Tina Poitras fait un commentaire, un excellent résumé. Merci, Normand. Merci, Normand. Alors, plusieurs utilisateurs sont en train d'écrire. Donc, Michel Brochu pose la question. Est-ce que les clubs devraient s'inspirer de ces modifications? M. Duluth? Essentiellement, le Code de gouvernance du gouvernement n'impose pas aux clubs de s'appuyer sur ces éléments-là. Je vous rappelle pour un certain nombre qu'on avait déjà, nous, dans la formation qu'on a donnée aux responsables de clubs, un exemple de règlements généraux qui nous apparaissait conforme à la réalité de chacun des clubs. Si vous faites un exercice, vous allez voir que dans ce que nous avons adopté comme refonte des règlements généraux, on avait aussi effectivement repris des éléments de règlements généraux par l'exemple de règlements généraux qu'on vous avait soumis, donc un certain nombre d'éléments. Bon, après ça, est-ce qu'un jour, le gouvernement nous imposera au club d'appliquer les mêmes règles? On n'est pas rendu là, donc je ne peux pas rien vous dire sur ça. Je pense que ça vaut la peine de regarder si effectivement ça pouvait vous inspirer de quel cadre que ce soit dans une refonte éventuelle de vos règlements généraux. Mais je vous réfère à ce stade-ci, plus à l'exemple de règlements généraux que je vous ai proposé en juin, si je me souviens bien, lors de la formation que j'avais donnée en gouvernance. Et on avait mis à ce moment-là un exemple de règlements généraux qui m'apparaissait conforme aux règles généralement établies de gouvernement. Merci. Alors, un commentaire ici de François Thériault-Proulx. Mais la refonte est faite car vous êtes un OSBL ou parce que vous êtes la fédération? Essentiellement parce que le code de gouvernance s'applique à l'ensemble des fédérations sportives et de loisirs. Donc, effectivement, ça s'applique à l'ensemble des organismes de sport et de loisirs qui sont financés par le gouvernement du Québec, dont la Fédération québécoise d'abstétisme, évidemment. Alors, M. Thériault-Proulx, je vous remercie de la réponse. Merci. Alors, Rovar Abim Manadjara, excusez pour moi pour la sématique du nom. Les changements dans les règlements d'admissibilité affectent-ils les organismes à but non lucratif qui sont constitués sous le régime fédéral depuis plusieurs années de sa création, en fait? Essentiellement, quand je vous disais tantôt, les règlements généraux qui s'inspirent du code de gouvernement du gouvernement, ils s'appliquent aux organismes qui sont financés par l'État. Alors, vous, dans votre club, si vous êtes régi par la loi fédérale plutôt que la loi provinciale, de toute façon, ce code de gouvernement, ça ne s'applique pas pour vous autres à ce moment-ci. Donc, effectivement, les changements apportés dans le cadre du code de gouvernement ne s'appliquent pas aux clubs en tant que tels. Donc, en ce qui concerne les fédérations de sport et de loisirs, je pense qu'à ma connaissance, pour avoir travaillé avec plusieurs, qui sont à peu près tous régis par la troisième partie des compagnies. Donc, la région fédérale ne s'applique pas dans ce contexte-là. Pour votre club, à vous, s'il est régi par la fédérale, la loi sur les corporations sans lucratif fédéral vous impose un certain nombre d'éléments. Mais ça, je pense que c'est plus à vous de regarder dans la loi ce qui peut vous concerner. Voilà ce que je peux vous dire. Peut-être que Marc, tu as des choses à raconter là-dessus, parce que tu es aussi très au fait de cette réalité. Merci, Normand. En fait, il faut comprendre que la proposition du gouvernement du Québec, c'est un code de gouvernance, comme Normand Dulude l'a dit, basé principalement sur la partie 3 de la loi sur les compagnies. Mais dans son esprit, ça peut quand même être intéressant de faire des adaptations en fonction de la loi fédérale. Ce n'est pas un mauvais exercice quand même, mais faire attention parce que la loi provinciale et la loi fédérale sont deux régimes juridiques réellement distincts. Moi, si je peux rajouter, donc, de ce que je comprends de la question de Rova, c'est que même si son club est sous le régime fédéral, les règlements d'admissibilité qui sont dans nos règlements généraux s'appliquent à son club comme à tout autre club, peu importe la façon qu'ils sont incorporés. Donc, oui, les changements dans les règlements d'admissibilité, ça l'affecte tous les clubs du Québec pour être reconnus. Alors, Rova fait la référence à l'article 9.1 des règlements généraux. M. Dulude? On va retourner à l'article 9.1. Vous savez, je vais le retrouver. Oui, bien, c'est entre autres là-dessus, là, quand on dit dans le règlement 9.1 que pour être admissible, un club doit donc être constitué en partie de la partie 3 de la loi des compagnies. Bien, dans les faits, on pourrait effectivement faire en sorte que ça s'applique aussi aux autres régimes. Donc, en pratique, c'est bien plus être dûment constitué. On doit fournir des statuts et règlements qui sont conformes à ceux de la fédération. Donc, c'est quoi que ça nous concerne à ce moment-là aussi. Bien, voilà. Essentiellement, ce qui nous apparaît important dans les règlements, c'est de marquer être dûment constitué en corporation en vertu des lois en vigueur. Donc, c'est ça qui est le plus important dans ce contexte-là. Et le régime fédéral, c'est un fait en sorte que votre organisme, s'il est couvert par le régime fédéral, est un organisme également constitué. Donc, ça fait qu'à ce moment-là. En fait, on pourrait suggérer probablement au conseil d'administration de réfléchir sur la portée de l'article 9.1, puis de le modifier si... Absolument. Absolument. Alors, ici, une autre question de la part de Rova. Qu'en est-il de la section sur l'assurance? De quelle section on parle? Parce que dans les faits, ce qu'on a dit à un moment donné, c'est que c'est une pratique pour être... J'essaie de trouver l'article en question, mais je sais qu'on parle à un moment donné de l'assurance, où il y a une distinction entre les éléments qui sont les nôtres. C'est l'article 9.1.2. Oui. Pour répondre, je pense que c'est un peu la même réponse. On va donc revoir le point 9.1. C'est un bon aspect que Rova amène. Donc, on va valider de notre côté d'élargir la portée de 9.1 pour voir s'il est opportun de préciser que c'est un club dûment incorporé et que ça puisse inclure ceux qui sont inclus sur le régime fédéral. Alors, on va faire les vérifications, mais je ne vois pas de problème à ça. Merci. Simon Valrive pose la question. Quelles sont les cibles à atteindre en termes de parité homme-femme et l'échéancier prévu pour atteindre les cibles? Essentiellement, dans le code de gouvernance, on exige que minimalement, et comme nous l'avons le fait dans notre fonte, il y ait minimalement un homme et une femme au sein des conseils d'administration, mais on doit s'engager à viser la parité. Alors, la parité sur un conseil de 9, c'est 4 ou 5 femmes et 4 ou 5 hommes. C'est un principe. Donc, comme je disais tantôt, avec les personnes que nous allons élire aujourd'hui, parce qu'on a 4 candidats pour les 4 postes disponibles, nous aurions au conseil d'administration de la fédération 4 femmes et 5 hommes, donc on atteindrait cette parité. Mais le code de gouvernance nous impose d'avoir au minimum un homme et une femme, mais exige, entre guillemets, que la fédération fasse les efforts nécessaires pour en arriver à cette parité, ce que nous avons fait au cours des derniers mois. En fait, le commentaire de Marc Desjardins, dans la zone de clavardage, explique que la zone de barité, c'est 40-60 %, à peu près, 40-60 %. Et si je peux rajouter, le code de gouvernance nous impose, c'est un code de gouvernance qui a 83 pages avec environ 70 exigences, puis nous donne jusqu'au mois de février 2023 pour s'y conformer, alors que nous, je pense qu'on va être déjà de conforme cette année-là. Donc, pour répondre à la question de Simon, on a jusqu'au mois de février 2023 pour l'ensemble du code de gouvernance à se conformer. Merci. Alors, j'ai un commentaire ici de Christophe Carité. Étant donné l'importance relativement récente donnée, alors le commentaire se termine là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Je vois que Christophe est en train d'écrire, donc on va avoir éventuellement quelque chose de son italien. Un complément à sa phrase, oui. Merci. Peut-être mieux de prendre la parole, c'est un peu long à écrire. Oui, donc je prends la parole, si je peux. Je vous écoute, monsieur. OK. Donc, je voulais dire que, comme la FED récemment a donné un peu plus d'importance, aux athlètes non compétitifs, récréatifs, etc. Je me demandais si l'article 28, le système de votation, et puis surtout le point 28.2, des votes supplémentaires en fonction du nombre d'athlètes identifiés, étaient toujours vraiment pertinents aujourd'hui. Parce que je veux dire, il y a quelques années, l'importance était peut-être plus mise sur le haut niveau, et puis il y avait peut-être une logique à ça, mais je me demande si c'est toujours pertinent. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Monsieur Dulude, est-ce qu'il y a une modification à l'article souligné? Non, essentiellement, l'article 28, le système de votation, que Marc nous a présenté en début d'Assemblée, là-dessus, on n'a fait aucun changement. C'était ce qu'il y avait déjà dans nos règlements précédents. On l'a remis à une autre place, mais essentiellement le système de votation, il n'y a aucun changement qui a été apporté à cet article-là. La réflexion que vous amenez pourrait éventuellement être faite. Je pense que ce serait intéressant qu'on puisse la faire éventuellement. Mais pour l'instant, juste rappeler que dans le contexte du règlement généraux qu'on a en terminé ce matin, on n'a pas fait aucun changement sur le système de votation par rapport au règlement précédent. Merci. Alors, en fait, M. Carité, votre préoccupation est notée au procès-verbal. Puis, M. Desjardins vient de signifier une intention qu'il sera amené au conseil d'administration dans le courant de l'année. Merci beaucoup. Autre question ou commentaire? Alors, la proposition de modification a été dûment faite, a été dûment appuyée. Si personne ne demande le vote, la ratification se fera à l'unanimité. Alors, le vote n'étant pas demandé, les modifications au règlement généraux sont ratifiées à l'unanimité. M. Dulude, je vous redonne la parole concernant des modifications aux lettres patentes. Essentiellement, comme j'en parlais tantôt, quand on a refait l'exercice pour voir si nos outils de gouvernance étaient conformes aux codes de gouvernance, on a vu que nos lettres patentes à la Fédération dataient de bien des années. C'est un pratique, il a même fallu demander au gouvernement de nous transmettre les dernières versions parce qu'on ne les avait même pas dans nos propres archives. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'articles, d'autres dispositions, qu'on retrouve généralement dans les lettres patentes d'aujourd'hui, mais que nous n'avions pas dans les... dans les différentes lettres patentes que nous avions précédemment. Alors, essentiellement, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de faire une demande de modification avec des lettres patentes supplémentaires, avec un certain nombre d'articles qu'on retrouve généralement et que même, probablement, vous avez dans vos propres lettres patentes si ça a été fait au cours des dernières années parce que c'est des suggestions que le gouvernement lui-même nous fait de mettre dans nos lettres patentes. Alors, essentiellement, il est proposé de modifier l'article 4, bien immobilier, pour qu'on puisse faire en sorte que la fédération puisse aller jusqu'à 1 million d'acquérir ou de procéder jusqu'à 1 million de biens. Ça, c'est le premier élément. Après ça, d'avouter dans les autres dispositions les éléments qu'on retrouve généralement, conseil d'administration. Le conseil d'administration est proposé de neuf membres, que ce nombre peut être modifié conformément à l'article 97 de la loi. Un article sur la liquidation qui fait qu'en cas de liquidation de la fédération, les biens seraient dévolués à un organisme qui existe une activité analogue. Un article sur la destitution qui permet à l'Assemblée de destituer un administrateur. Puis, un article sur le pouvoir d'emprunt qu'on retrouve généralement dans les lettres patentes. Alors, essentiellement, ce qu'on vous propose ce matin, c'est juste de faire en sorte que nos lettres patentes soient mises à jour parce qu'elles dataient de plusieurs décennies, je dirais, et que dans les faits, il manquait ces articles-là qu'on retrouve généralement dans nos lettres patentes. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Merci, M. Dulude. Alors, pour les fins du procès-verbal, je requerai un proposeur et un appuyeur. M. Yannick Richard propose C'est appuyé par M. Belrive. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur la présentation de M. Dulude? Alors, Yannick Richard, remercie pour le bon travail. Merci. François-Abraham, beau travail, présentation très claire. Merci. Alors, Suzanne est en train d'écrire. Alors, il n'y a aucune modification sur les objets de la Fédération et les autres points dans les lettres de 1970. Exact. Alors, effectivement, en 1970, on avait effectivement modifié les objectifs comme tels, les objets de la Fédération. Et là-dessus, on n'a pas de changement à faire. Ça nous a paraissait tout à fait conforme à notre réalité. Donc, on ne propose pas de modification sur les objectifs. Merci. Autre question ou commentaire? Donc, la proposition a été faite. Elle a été dûment appuyée. Alors, si personne ne demande de vote, les modifications aux lettres patentes seront donc mises en vigueur et adoptées. Merci beaucoup, M. Dulude. Alors, j'ai été informé que votre président, M. Sylvain Proulx, a réussi à se joindre à la rencontre. Donc, je vais l'inviter à faire la présentation du rapport du président. M. Proulx? Oui, bonjour. Tout le monde entend? Tout le monde ne voit? Oui, absolument. Désolé, tout le monde. Alors, il n'y a pas un problème technique, mais grâce à notre service de conciergerie, on a pu résoudre le problème en temps, mais un peu en retard. Alors, bonjour tout le monde. Encore une fois, merci d'être présent à cette Assemblée générale très particulière. Merci, M. Legros, de présider une fois de plus à cette Assemblée. On est revenu dans notre case horaire du dimanche matin. Souvenez-vous que les deux dernières années, notre Assemblée se tenait le samedi. Parce qu'on trouvait un petit peu difficile de le faire lever tout le monde en présentiel le dimanche, mais maintenant, vous êtes dans le confort de votre foyer. Je présume que le fait d'être présent est un peu moins difficile. Alors, merci d'être là. Écoutez, je vais vous faire une petite lecture du rapport que vous trouvez évidemment dans le rapport annuel de nos activités du mot du président. Alors, je vous en fais une lecture. Bon, ça va vous éviter de la faire. Et en même temps, ça va peut-être soulever des questions. En tout cas, c'est une rétrospective, bien sûr, de ce qui s'est passé. comme dans toutes les autres sphères, personnel, économique et social, la pandémie, évidemment, mondiale est venue au cours de la dernière année et continue toujours de bouleverser notre pratique sportive, qu'il s'agisse d'activités récréatives ou compétitives ou pour notre fédération en stade ou hors stade, bien, cette crise sanitaire sans précédent fait et fera de nouveaux appels chez nous, chez les acteurs, à notre communauté, à notre créativité, notre capacité d'adaptation, notre résilience et surtout notre détermination. Alors, en dépit de cette période de perturbation majeure que l'année 2020 nous avait vive, bien, il y a un fait d'arme historique pour notre organisation qui est notable, très notable, c'est que, bon, vous savez, le 14 septembre dernier, lors du gala, lors du gala annuel, en mode virtuel, bien sûr, de Sports Québec, la Fédération québécoise d'athlétisme a obtenu, a obtenu pour la première fois depuis sa création de ce prix, le lauréat du Maurice de la Fédération sportive de l'année. Alors, évidemment, c'est une distinction qu'on reçoit avec très grand honneur. Alors, elle vient souligner à juste titre les réalisations et accomplissements remarquables de notre fédération au cours de l'année 2019 parce que, évidemment, c'était basé sur nos activités de 2019 dont j'avais ici même l'an dernier dans le contexte de l'AGA fait la nomenclature. Ce titre est les principaux faits d'armes qui s'y rattachent et bien entendu le résultat d'un ensemble de facteurs. Le travail colossal et passionné de notre formidable équipe d'employés à la fois dévoués et compétents la gouvernance à viser de nos administrateurs du CA. Enfin, aussi, surtout, l'engagement et le dépassement de toute la grande famille de notre sport que ce soit les athlètes, nos entraîneurs, nos officiels, nos organisateurs, administrateurs de club. Évidemment, à tous et à toutes, un immense merci. il ne faut pas oublier que ce prix, bien qu'il soulignait 2019, était aussi une marque de reconnaissance de tout le travail qui avait été fait, accompli, au cours des dernières années. et je voudrais faire en grande partie tout cela a démarré il y a plus de cinq ans lorsqu'on avait fait, pour ceux qui y étaient, une large consultation et Normand, qui était à l'époque qui vient de M. Delutte, qui a pris la parole précédemment, avait été déjà à ce moment-là à titre de consultant sollicité pour faire cette démarche-là. Alors, cet exercice était traduit par la rédaction et la mise en œuvre d'un plan de développement 2016-2020. C'était une première pour notre fédération à l'époque et c'était le coup d'envoi de nombreux projets porteurs et structurants et on en voit les fruits. On en a vu les fruits au cours de la prochaine année, des dernières années. Alors, le résultat du titre de la fédération a bien sûr en grande partie dû à toute cette réflexion-là qu'il y a eu. Alors, la dernière année, bon, est venue mettre la touche finale. Comme vous le constatez dans la suite de ce rapport, le bilan confirme l'atteinte de dépassement de la grande majorité de nos cibles et les orientations établies. On en glissait un mot hier lors de la plénière. Il y a plus de cinq ans, il y a eu beaucoup d'ajustements, des réajustements, des repriorisations. Évidemment, un plan stratégique de cinq ans vit différentes fluctuations, ce qu'on pensait être des cibles à atteindre en fonction de l'environnement qui se modifie de nouveaux paramètres. Bon, on peut effectivement reviser le titre et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs à cet égard-là un comité avisaire formé de membres externes et des membres de la fédération qui régulièrement revoient ou repriorisent les axes de développement et nos objectifs. Alors, évidemment, on tourne maintenant la page sur ce bilan stratégique-là, donc avec mission accomplie, mais on est loin de s'asseoir sur nos lauriers. Donc, on a évidemment cette année relancé les discussions pour déterminer, confirmer et revériter nos axes de développement et plans d'action des cinq prochaines années. Donc, le plan stratégique a été déposé tout récemment. on en a encore fait l'état des grandes lignes hier en plein air. Donc, dévoile tout récemment à notre communauté, notamment de la pratique de notre sport et dans toutes les régions du Québec, un de ses principaux chevaux de bataille. ça, c'est évidemment un axe sur lequel on va beaucoup inciter. Alors, une fois de plus, une fois de plus, tous les acteurs de notre sport sous la coordination et le leadership des employés seront appelés à jouer un rôle actif. Évidemment, ce plan stratégique-là, on le dit, on le répète, bien, c'est pas le plan de la fédération, c'est pas le plan du conseil d'administration ni de ses employés, mais c'est ensemble qu'on réalise l'ensemble de ces objectifs-là comme on le fait entre 2016 et 2020. Alors, une fois de plus, j'aimerais profiter de la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour souligner la contribution et l'engagement dévoué constant de nos administrateurs, de nos administrations, évidemment, face à des enjeux financiers et opérationnels importants liés à la crise sanitaire, bien, ils ont su se mobiliser et être plus présents que jamais. À ce titre-là, j'aimerais donner une mention tout spéciale, souligner une mention spéciale à un de nos administrateurs, Normand Dulude, qui vient de prendre la parole. Normand, qui a une fois de plus coordonné une main-d'oeuvre comme il l'avait fait en 2015 comme je vous mentionnais l'ensemble de l'exercice de consultation qui a mené à la production du plan stratégique et de plus, comme vous venez de le voir, il nous a fait bénéficier de sa grande expertise en gouvernance, en révisant et en profondeur nos statuts et règlements, projets qui vous ont été soumis antérieurement. Je ne voudrais pas passer sous silence non plus la contribution précieuse et appréciée de deux de nos administrateurs, Céphane de Bardier et Robert Abériot, qui terminent leur mandat après effectivement 4 et 2 ans au sein du CA. Alors, à vous deux, merci. Aux nouveaux administratifs, aux nouveaux administrateurs qui se joindront à nous, bienvenue et merci à l'avance de votre confiance et de votre contribution à poursuivre notre vision. Alors, en conclusion, bien que tous et tous nous ignorons ce que vraiment 2021 nous réserve, bien qu'au moment où j'ai créé ces lignes-là, il n'y avait pas encore de nouvelles de vaccins à l'horizon. Alors, on peut présumer qu'il y a une lumière au bout du tunnel et qu'on pourra reprendre le cours à peu près normal de nos activités ou progressivement un retour normal de nos activités. Bien, de toute façon, sachez que la Fédération est partenaire avec les clubs. On l'a vu récemment avec notre plan de fonds d'urgence pour aider les clubs à passer à travers cette période difficile. Mais sachez qu'on sera là, on est là à tous les instants pour vous assurer de communiquer toutes les informations qui nous viennent de la santé publique et du ministère. Et on est partenaires ensemble, c'est ensemble qu'on peut réaliser ces objectifs-là et passer à travers la crise actuelle. Alors, merci encore, félicitations pour le titre de Fédération sportive de l'année. C'est un grand honneur qu'on est heureux de partager avec toute notre communauté. Merci. Merci, M. le Président. Alors, des questions ou des commentaires adressés au Président? Ou si vous êtes impatient d'entendre le rapport de la Direction générale? bien, je vois que M. Desjardins est rendu à l'écran. Alors, je vais inviter M. Desjardins à faire la présentation du rapport de la Direction générale. M. Desjardins, à vous la parole. Alors, merci beaucoup, M. Legros. Alors, vous avez bien reçu l'ensemble du rapport annuel de la Fédération. Donc, je vais vous en extraire peut-être les faits saillants parce que vous l'avez déjà lu, je ne voudrais pas refaire la lecture de 32 pages de documents. Premièrement, évidemment, la dernière année, c'est une année en deux temps. Comme notre rapport annuel est de l'automne 2019 à l'automne 2020. Évidemment, il y a eu l'avant-COVID et le pendant-COVID. Donc, le rapport de la Direction générale, c'est le rapport de l'ensemble du bureau. Donc, merci aux employés qui ont rédigé l'ensemble de ces sections-là. Donc, le plan stratégique 2016-2020, on l'a présenté amplement à la plénière hier, l'ensemble des résultats qu'on a eus dans les cinq dernières années. Pour moi, il y a deux choses qui ont marqué ce plan-là. Évidemment, c'est le premier plan de l'histoire de l'afflération. Puis, on avait un objectif ambitieux qui était de doubler notre membership. Puis, on est passé de 3 615 membres à près de 6 000 membres. Avant la pandémie, on était en ligne pour dépenser le 6 000 membres, mais ça a été un peu ralenti à cause de la COVID. Donc, on n'a pas tout à fait atteint notre objectif, mais on a atteint à plus de 80 %. On est hyper satisfait. Il faut se rappeler qu'en 2009, donc l'autre 10 ans, on était à 1 878 membres. Donc, on a plus que triplé en 10 ans de notre membership, ce qui est vraiment intéressant. Puis, on est toujours, la croissance se continue. Au niveau du budget aussi, évidemment, bien, j'ai fait tout ça un petit exercice sur 10 ans. Donc, le budget de la FED en 2009-2010 était de 530 000 $ environ. On a commencé le plan stratégique à 832 000 $ et on a terminé l'année 2019-2020 avec un budget de revenus de 1,6 million. C'était un peu exceptionnel parce qu'il y a des revenus reliés au Jeux du Canada, etc. Mais c'est quand même, notre objectif était de 1,3 million. On l'a amplement dépassé. Donc, on est très satisfaits de tout ce qu'on a accompli à ce niveau-là. Évidemment, nos yeux se tournent maintenant sur le plan stratégique 2020-2025. On l'a dit, on ne le redira jamais assez, mais ça va être le leitmotiv des cinq prochaines années. Ce plan-là, c'est une communauté engagée pour le développement de l'athlétisme partout au Québec. Donc, pour moi, il y a deux éléments importants là-dedans. C'est le partout au Québec. On veut que dans chacune des régions à travers le Québec, un jeune qui veut faire de l'athlétisme ou un moins jeune qui veut faire de l'athlétisme ait accès à l'athlétisme près de chez lui. Puis aussi, tout ça va se faire par une seule façon, pas par les employés du bureau, pas par le conseil on va être partie prenante, mais ça va être par l'engagement de toute une communauté. Chacun à son niveau devra voir comment il peut contribuer à atteindre cet objectif-là de développer l'athlétisme partout au Québec. Notre plan stratégique 20-25 s'articule autour de cinq piliers de développement qui sont les entraîneurs, les compétitions, les structures de développement, le développement de l'athlète ainsi que le financement et la gouvernance. Donc, sous ces cinq piliers, il y a neuf orientations stratégiques, qu'une trentaine d'axes de développement et des centaines de projets qui sont sous ces axes de développement-là. Ce qu'on a fait comme changement versus le dernier plan stratégique, c'est qu'au lieu d'avoir quatre grandes cibles stratégiques, on a décidé d'avoir des objectifs pour chacune des orientations en lien vers c'est quoi l'objectif pour 2025 et aussi pour chaque axe de développement et chaque projet, on a des indicateurs de performance. Donc, ça nous permet d'avoir une vision plus large d'où on s'en va. Donc, la vision notamment a été évoluée en conséquence de tous ces changements qui ont été faits. Vous avez à la page 8 et 9 du, ah bien là, ça c'est mon document Word, donc un peu sur l'ensemble du membership, vous avez l'évolution depuis 2007, ceux que ça intéresse. Donc, une des choses qu'on a mis en place durant le plan stratégique, c'est notamment le fonds de développement régional. Donc, au cours de la dernière année, on a soutenu 12 projets pour un total de près de 24 000 $ et depuis les trois dernières années, c'est 65 000 $ qui ont été investis dans 35 projets. Et donc, on est dû pour une révision du fonds de développement régional. Donc, on va lancer une nouvelle mouture au cours des prochains mois. Ça est un peu ralenti par la COVID actuellement. Au niveau de tout ce qui est les programmes d'excellence, bien évidemment, le centre provincial d'excellence était à sa deuxième année. C'est présentement 35 athlètes de niveau excellence, élite ou relève qui s'entraînent au centre provincial de façon permanente et plusieurs personnes ont accès à des services de façon temporaire. On a toujours notre entraîneur-chef, Félix-Antoine, qui oeuvre auprès de la clientèle là-bas. Beaucoup de choses ont évolué depuis la création du centre. On a surtout mis toute une équipe de soutien intégré. Donc, on a un préparateur physique, on a une physiothérapeute. Cette année, on a ajouté un physiologiste de l'exercice. On a aussi des liens avec des intervenants, des médecins sportifs. Donc, l'ensemble de ces gens-là travaillent en collégialité pour avoir donné les meilleurs services possibles à nos athlètes. Je voudrais prendre le temps de souligner aussi l'implication de la commission technique provinciale, communément appelée la CTP. Un gros merci à toutes les personnes qui sont impliquées. C'est vraiment une aide précieuse pour les gens du bureau et ça nous amène des débats intéressants sur le développement, notamment des compétitions et l'aspect technique de notre sport. En 2020, on avait 132 athlètes identifiés, 6 au niveau national et comme toujours, on a 54 athlètes élites et 72 athlètes relèves. Ces gens-là reçoivent des crédits d'impôt au niveau élite de 4 000 $ par année et au niveau relèves de 2 000 $. Donc, ça fait plus de 350 000 $ qui sont investis par le gouvernement auprès de nos athlètes en développement. Malgré la pandémie, comme je vous disais, dans la phase 1, donc pré-pandémie, on a eu quelques équipes nationales, équipes du Québec qui ont été en action, mais beaucoup des projets évidemment ont été annulés. Au niveau sport-études, on a présentement 24 programmes sport-études en athlétisme qui impliquent 117 élèves-athlètes qui sont reconnus par le gouvernement et en plus, il y a 179 athlètes en concentration sportive. Au niveau de l'initiation, c'est un secteur qui est en forte croissance auprès de la fédération. En deux ans, on a plus que doublé le nombre d'athlètes d'initiation au sein des clubs et de la fédération. Donc, malgré la pandémie, cette année, ce nombre-là a explosé pour atteindre 1557 et je crois que sans la pandémie, on aurait atteint pas loin de 2000. Donc, évidemment, le carnet de progression et la nouvelle politique d'affiliation ont été des éléments déclencheurs de cette fausse-là. Évidemment, le carnet de progression est en phase d'implantation. Et on espère que de plus en plus de clubs vont le prendre et l'utiliser à bon escient au quotidien. Puis aussi, bien, les jeunes, quand ils progressent, un peu dans une des conférences hier qu'on disait que, attention Christophe, donc, on disait qu'il faut souligner la progression, donc les bracelets qu'on donne aux jeunes qui progressent et vraiment dans cette optique-là et non dans l'optique de réussite. aussi en initiation, sans la pandémie, cette année, on s'en allait pour la meilleure année depuis 5-6 ans des premières foulées Brunis-sur-Rhin. On avait 26 événements au calendrier, ce qui était une première et on s'enignait pour plus de 3000 participants. Et donc, mais avec la pandémie, c'est la moitié des événements qui ont été annulés cette année. en course-route, donc ce qu'on appelle maintenant le secteur hors-stade, qui inclut course-route, marche, cross-country, course en montagne, ultra. Donc, une des réalisations et en écrivant le rapport, on s'est dit, c'est vrai, on a eu le colloque bien courir, c'était à quelle date, ça c'était en janvier, en février, non, c'était le 7 mars, donc une semaine avant l'arrêt de toute chose. Et je me rappelle très bien que lors du colloque, on n'avait aucune idée qu'il y avait une pandémie qui nous bloquerait les activités. Donc, on était seulement une semaine de l'événement. Évidemment, autant dans le secteur athlétisme hors-stade, le guide de relance des compétitions qui a été publié, qui va être mis à jour dans les prochaines semaines. Autant en athlétisme qu'en course-route, on a organisé plusieurs webinaires, que ce soit pour les entraîneurs, les organisateurs, les administrateurs de clubs. Donc, on a continué malgré la pandémie, malgré l'arrêt des compétitions dans certains cas, même si on a eu quelques compétitions à l'été, on a continué être actifs, à être en communication avec nos membres. Donc, cette année, c'est 36 événements sanctionnés dans la course-route et trail qui ont eu lieu. Donc, 6 nouvelles sanctions. 90 qui ont été annulés à cause de la COVID et 15 qui ont été annulés pour d'autres raisons que la COVID. La même chose au niveau des compétitions. Cette année, on a sanctionné 86 compétitions contre 236 l'année précédente. Évidemment, tout ça est dû à la COVID. Au niveau des officiels et bénévoles, bien, évidemment, ça a ralenti le travail de nos officiels. On a aussi, dans ce cas-ci, travaillé avec des webinaires pour continuer à perfectionner nos entraîneurs et à les motiver. Puis, le dossier des 3 R, recrutement, rétention et reconnaissance, qui est l'enjeu numéro 1, qui est discuté au niveau de la commission des officiels et qui va faire l'objet d'une importance assez importante dans le nouveau plan stratégique. Alors, je remercie aussi tous les officiels qui sont impliqués dans la commission des officiels. Ils se réunissent et en plus de leur travail bénévole lors des compétitions, ils rajoutent des heures de bénévolat pour s'assurer que le dossier des officiels avance bien. Donc, un gros merci aux 7 personnes qui sont impliquées au niveau de la CDO. Donc, on a eu beaucoup de formation et perfectionnement des entraîneurs. Même pendant la pandémie, on a plusieurs volets théoriques qui ont été transférés en présentiel. Donc, c'est près de 200 entraîneurs qui ont suivi des formations cette année. Donc, ça, ça a été très apprécié. Je pense que c'est un élément très important. En termes de communication, on continue toujours à être très actifs et à essayer d'innover dans nos communications. On a mis en place des comptes Instagram pour autant bien courir le secteur course-route que pour le secteur athlétisme. On a réintroduit les athlètes du mois. On a publié un plan de communication qui nous aide vraiment à l'intérêt interne à travailler selon les différentes clientèles. Évidemment, la pandémie est venue mettre un petit peu des bâtons dans les roues, mais donc, c'est quelque chose qui va nous accompagner dans le développement. Aussi, dans les prochains mois, prochaines années, on veut complètement refaire le site web de la fédération. Puis, on a commencé à faire des petites analyses. On voit que 30 % des utilisateurs qui viennent sur notre site sont notamment pour venir voir le calendrier et les résultats. Le comité des records a fait un travail extraordinaire dans les dernières années. Puis, malgré la pandémie, c'est quand même 123 nouvelles marques provinciales qui ont été homologuées par le comité des records. Et aussi, le comité des records a pris une décision importante le 30 septembre dernier d'abolir les meilleures performances québécoises qui sont souvent utilisées en course-route pour les transférer à partir du 1er janvier. Ce seront des records, donc pas seulement des meilleures performances, des MPQ. donc le comité, en fait, c'est juste aligné sur les politiques d'athlétisme et de la Fédération internationale. Alors, je remercie l'ensemble des membres du comité et particulièrement Denis Poulet, responsable du comité des records, qui fait un travail d'esthète pour chercher tous les records et même ceux du passé. J'achève bientôt. Donc, en termes de philanthropie, le plan de philanthropie de placement en sport est toujours extraordinaire pour le développement de la Fédération. Donc, nous permet un appariement pour chaque don reçu, un appariement de 210 % qui peut servir au fonctionnement de la Fédération. Donc, cette année, on a eu un record en termes d'appariement compte tenu que les autres fédérations n'ont pas, avec la pandémie, plusieurs fédérations ont récolté moins de dons. Donc, nous, notre portion de la part du gâteau a été plus grande cette année. On a aussi lancé la campagne majeure de financement l'athlétisme avec un grand A avec un objectif d'un million. on est rendu à plus de 50 %. Évidemment, les derniers mois, on ralentit nos élans, mais on est confiant que peut-être ça prendra un an de plus pour atteindre notre objectif, mais de récolté plus d'un million de dollars. Donc, évidemment, je fais l'éloge et le remerciement de tous nos partenaires qui sont fidèles et certains qui sont nouveaux au sein de la Fédération. Donc, je vous invite à aller les voir et à les remercier lorsque vous les voyez sur la piste. Et aussi, Sylvain l'a mentionné, je pense un peu plus tôt, on a un partenariat de collaboration et de coopération pour l'harmonisation du sport en milieu scolaire avec le RSEQ qui a été confirmé cette année et qui nous permet de recevoir des sommes d'argent du ministère pour le fonctionnement du sport scolaire. Donc, au niveau d'athlétisme canadien, évidemment, il y avait le championnat canadien en salle qui était à notre dernière édition qui était prévue à la fin mars, elle a été annulée. Les essais olympiques qui étaient prévus au Canadrier du mois de juin qui ont été annulés, reportés à juin 2021 et aussi rappeler qu'il y a trois Québécois qui siègent au Conseil d'administration de la Fédération canadienne, donc Athlétisme Canada. Il y a Charles-Philibert Thiboutot comme représentant des athlètes, Robert Domest qui est trésorier d'Athlétisme Canada et Vianel Legros qui s'est joint au Conseil cette année. Aussi, je voudrais souligner la présence de Gilles Rochette sur le comité national des officiels. Finalement, un gros merci, j'arrive vers la fin, donc un gros merci au personnel et aux membres du conseil d'administration de la Fédé. C'est vraiment passionnant tous les jours de développer l'athlétisme en travaillant avec vous. Et dans nos rapports aussi, on a le comité de discipline et des résolutions de conflits qui est un comité indépendant du conseil et de la direction qui n'a géré aucun cas cette année. Donc, on peut penser que c'est une bonne nouvelle. Et en conclusion, un peu comme Sylvain l'a dit, ça a été une année exigeante et qui continue de l'être avec les nombreux défis reliés à la COVID. Mais le plan stratégique 2016-2020 nous a fait, on a réalisé des grandes choses. On a appris beaucoup. Ça nous a aidé vraiment dans la rédaction, l'élaboration du plan 2025 qui est une conclusion des volontés du milieu. Donc, on est très satisfait. Donc, finalement, je me remercie tous les bénévoles, les officiels, les entraîneurs, les organisateurs, les administrateurs de club, tout le monde impliqué de près ou de loin en athlétisme. Je le remercie pour votre passion, votre dévouement pour permettre à tous les intervenants, particulièrement les athlètes pour qui ont fait ce travail, de s'exprimer avec plaisir et enthousiasme. Merci. Marc, tu es sur mute. M. Legros, vous êtes sourdine. M. Legros, vous êtes en sourdine. Alors, je vais recommencer parce qu'il semble que j'ai oublié de poser ce petit bouton. Donc, pendant votre présentation, M. le député général, il y a eu deux commentaires. Celui de François Thériault-Proulx qui dit merci infiniment aux officiels et aux personnes impliquées dans ce dossier et de Natacha Gagné et merci pour votre bon travail. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires concernant la présentation du rapport de la direction générale? François Abram est en train d'écrire. Donc, François Abram, y a-t-il un engagement des clubs à valoriser votre travail auprès de ses membres? M. Desjardins? Écoutez, je ne suis pas certain de comprendre bien la question. C'est sûr que le travail de la fédération, si la fédération évolue, quand on parle de la fédération, ce n'est pas le bureau de la fédération. La fédération, c'est tous les membres. Les 6 000 membres, c'est ça la fédération. Donc, évidemment, je pense que c'est notre engagement à tout le monde, que ce soit les membres du conseil, que ce soit les employés et tous les clubs et tous les membres. On travaille tous pour valoriser notre sport, l'athlétisme, le développer à travers le Québec. Puis, évidemment, je pense qu'il y a une responsabilité des administrateurs de club à diffuser le plan stratégique, à le faire comprendre, à le diffuser, à l'expliquer aux différents membres. Parce qu'évidemment, nous, on fait un job de communication, mais vous êtes sur le terrain, vous êtes en lien direct avec vos membres. Donc, je pense que oui, on s'attend que les différents conseils d'administration des clubs en fassent une promotion des différentes réalisations et des objectifs qu'on poursuit tout le monde ensemble. Merci, M. Desjardins. Alors, plusieurs utilisateurs sont en train d'écrire. Alors, il semble que votre réponse est satisfaisante. Merci. De François Abraham. Merci. Lynn Girard, je ne sais pas si c'est le bon moment, mais un petit mot pour le club de la Chine, peut-être? Coach Arlene. Oui, on l'a fait hier dans la plénière d'entrée de jeu du congrès. Donc, on a souligné le décès de Fred Arlene et on a enfin nos sympathies à tous les gens de la communauté, sa famille, ses proches, ses amis et les membres du club de l'athlétisme de la Chine. Ça a été fait hier. Merci. Merci. On va laisser les gens, plusieurs personnes sont en train d'écrire. Oui, c'est ça. Bon, voilà, Yannick Richard, avec les mesures sanitaires du ministère, vous envisagez la prochaine saison de quelle façon afin de pouvoir présenter les événements à grand public? Écoutez, ça, c'est une très bonne question. La question, il faut la poser au ministère. Donc, on est en constante représentation toutes les semaines avec les comités provinciaux sur lesquels la fédération siège, que ce soit pour les compétitions en salle. Là, en ce moment, ce n'est même pas les compétitions, c'est l'entraînement en salle. Les gens ne peuvent même pas s'entraîner en ce moment. Donc, on est en lien avec la ministre, avec la sous-ministre, avec le chef de cabinet, avec… Donc, on fait des représentations de l'ensemble des fédérations sportives québécoises. En ce moment, on n'a aucune réponse à quel moment il y aura des assouplissements avec les cas qui se maintiennent très élevés. On n'a pas d'indication, mais évidemment, tout le monde, on travaille là-dessus. On essaie de prévoir un calendrier de compétition en salle qui pourrait se faire à coups de 25, 50 ou 100 personnes. Aussi, pour les événements grand public, donc quand on parle de course sur route, de trac, avec à coups de 500 personnes jusqu'à 10 000, 20 000. Évidemment, c'est la même chose. En ce moment, on est en lien pour voir comment on va pouvoir organiser ces événements-là. Nous, on le sait, la communauté le sait, on a fait un guide de relance. Les organisateurs qui ont pu avoir lieu ont respecté les règles, mais en ce moment, il n'y a aucun événement qui est permis. Donc, on travaille très fort. Puis au niveau des événements grand public, on a un comité, en mauvais français, un task force qui est en place. On est en train de finaliser un sondage qui se termine aujourd'hui pour les organisateurs qui ont bien répondu pour voir l'ampleur des dégâts. Et donc, au niveau provincial, on est sur un comité provincial qui fait des représentations pour sauver nos événements qui sont en difficulté financières et aussi pour savoir comment on va faire la reprise. On a bien sensibilisé le gouvernement que les événements ne peuvent pas se faire dire que dans trois jours, on peut faire des événements. C'est des événements qui sont organisés sur plusieurs mois. Donc, on envisage avec optimisme et réaliste en même temps. Donc, on travaille sur les plans A, B, C, D, E, puis on essaie de voir ce qui va pouvoir s'exprimer. Mais évidemment, on est complètement dépendant du gouvernement en ce moment qui honnêtement ne nous donne pas beaucoup de nouvelles et de réponses à ce sujet-là. Mais on ne lâche pas, on ne baisse pas les bras, on continue à pousser en ce sens-là pour autant les entraînements, les compétitions sur piste et les compétitions hors stade. Donc, les événements qui rejoignent beaucoup des centaines et des milliers de personnes. Merci. Une question de M. Mario Boilly. Alors, quelles sont les dernières nouvelles relativement à l'aide pour les organisateurs de course? Ils citent le 15 kilomètres des Pichoux qui sont en difficulté à cause de la COVID. Comme je viens de le dire, je vais le préciser encore un peu plus. Donc, il y a autant au niveau provincial qu'il y a des démarches depuis plusieurs mois qui sont restées sans réponse. Donc, l'ensemble des fédérations sportives mettent de la pression sur le gouvernement accompagné par Sport Québec qui est l'organisme de représentation officielle des fédérations. Mais nous, on est au sein des discussions aussi. mais on a décidé que comme la fédération a beaucoup d'événements en grand public, on a créé notre propre comité parce qu'on trouvait, on n'était pas satisfait des non-avancements qu'il y a au niveau provincial. C'est pour ça qu'on a fait le sondage. On a aussi des stratèges en relation publique qui sont en train de finaliser un plan d'action. Et donc, dans les prochains jours, on va mettre de la pression positive parce qu'on serait mal vu en ce moment de mal de pousser le gouvernement dans ses retranchements alors qu'il y a 300 cas par jour. Puis au niveau du financement, il y a deux actions qui sont prises. Premièrement, il y a le PSES, le programme de soutien aux événements sportifs. Il y a plus de 500 000 $, je crois, pour les événements grand public qui sont prévus. Cette année, comme il n'y a pas eu beaucoup d'événements, notre première demande depuis des mois, c'est que cet argent-là soit distribué aux organisations qui ont été annulées et qui ont eu des pertes. Et deuxièmement, comme pour les autres programmes, dans le 70 millions qui a été annoncé, il y a beaucoup de programmes qui ont été bonifiés. Le PSES est le seul programme à ma connaissance qui n'a pas été bonifié. Donc, on est un peu déçus parce que c'est de cette façon-là qu'on pourrait aider les événements financièrement. Donc, on ne lâche pas le morceau. Donc, on demande deux choses. Que le PSES 19-20 puisse servir aux organisateurs parce qu'en ce moment, à peu près rien n'a été distribué. Et en plus de ça, qu'il y ait un fonds d'urgence comme pour les autres programmes qui soit rajouté aux 70 millions pour venir en aide. Donc, ce ne sont pas les démarches qui manquent, ce sont les réponses en ce moment du gouvernement. Et donc, on ne lâche pas le morceau. Merci. Alors, le commentaire de M. Boilly, c'est merci pour votre implication et votre soutien. Maintenant, un commentaire de Mme France Bégin. Je désire remercier la Fédération et surtout le soutien technique de Mme Lafleur offert à notre club sur route pour les novices que nous étions dans la Fédération. La nouvelle tarification a fait qu'il y a eu une grande augmentation des membres dans la section des coureurs sur route. Bravo pour votre beau travail. Tout à fait. Et on remercie les clubs de coureurs sur route qui sont de plus en plus nombreux et impliqués à la Fédération. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions ou commentaires, je vais inviter le trésorier, M. Alain Perrault, à vous faire la présentation de son rapport. M. Perrault? Je suis là et je démarre ma caméra en espérant que ça fonctionne. Voilà. Bonjour tout le monde. Et donc, je vais continuer avec certaines bonnes nouvelles, mais en contexte, je veux préciser que les états financiers sont en date du 31 mars 2020. Donc, il y a huit mois. C'est vraiment deux semaines après le début de la pandémie. On pourra voir un peu que les états financiers vérifiés par Gosselin démontrent une progression. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une marque qui devrait publier le rapport financier au fur et à mesure que je vais en parler. Je ne sais pas si Marc, tu es en mesure de nous faire projeter à l'écran la page des résultats. J'aimerais commencer... C'est pas long. J'arrive avec ça bientôt. Parfait. Donc, j'aimerais commencer par discuter avec vous des résultats pour ensuite aller au bilan et conclure finalement la présentation avec ça. Merci. Merci. Donc, si on débute doucement le temps que Marc nous installe la présentation. Voilà. OK. Donc, il s'agit d'un rapport financier vérifié par la firme Gosselin qui certifie que les chiffres représentent un portrait juste et adéquat de la situation. Donc, je débuterai par la page des résultats si vous voyez la progression de 2019 à 2020. Premièrement, dans les produits, si on regarde la ligne des produits, on est passé de 1,2 million à 1,6 million. Donc, une augmentation presque dans chaque item de la catégorie produits substantiels. Plusieurs de nos produits sont en fait des flux, c'est-à-dire que l'argent qu'on reçoit, on le distribue. Donc, vous allez voir plus loin, par exemple, dans les charges, le coût de développement de l'excellence qui a également augmenté substantiellement. Mais si on regarde la progression de 400 000 $ dans les produits, la grande majorité provient de la subvention du MEES qui, à la note 10, décrit en fait que les trois éléments principaux de cette augmentation-là proviennent entre autres du PSES plus 80 000, l'harmonisation et l'organisation du sport en milieu étudiant, donc une augmentation de 86 000 $ qu'on n'avait pas l'année précédente, les Jeux du Canada également de 53 000 $. Et donc, la somme de ces trois éléments-là fait que la subvention a augmenté de 224 000 $, ce qui est exceptionnel. Évidemment, vous allez voir à la fin qu'on dégage un surplus justement parce que certaines de ces subventions-là étaient difficiles à prévoir et d'ailleurs étaient promises au 31 mars et ont été payées en fait après la fin de l'année financière, mais comme c'est promis et comme c'est prévu, on les met à l'état financier au 31 mars. Ensuite, on voit une augmentation des affiliations de 20 000 $. On voit également une bonne contribution de placement en sport qui, par rapport à notre budget, avait une hausse quand même de 40 000 $. Ensuite, donc, notre performance dans le placement en sport en fait explique une bonne partie de notre performance assez intéressante et exceptionnelle depuis quelques années. C'est vraiment une contribution importante au surplus accumulé de la fédération. Ensuite, il y a l'augmentation d'athlétisme Canada, des subventions d'athlétisme Canada en particulier reliées au championnat canadien. Il y avait le championnat canadien en salle et en plein air. Les revenus d'opération également qui ont augmenté d'environ 40 000 $. Par exemple, le colloque vient courir le championnat canadien qui ont contribué à cette augmentation-là. Les revenus d'inscription également qui ont augmenté d'environ 28 000 $ relativement à plus d'activités des équipes du Québec au Québec et hors Québec. Une diminution des autres subventions qui sont dues à un projet spécial qu'on avait en 2019 avec Sept-Îles qui n'avait pas lieu en 2020. Et on voit aussi l'impact de la subvention salariale d'urgence de 14 000 $ qui va être encore plus présente l'année prochaine mais qui débutait son impact à ce moment-là. Donc, l'ensemble de ces augmentations-là explique l'augmentation de 400 000 $ qu'on voit ensuite se réfléter en bonne partie dans les produits mais pas entièrement. Donc, les charges plutôt qui augmentent également. Donc, surtout, par exemple, on voit dans le coût de développement de l'excellence qui ont progressé de 240 000 $ environ, 250 000 $. Les salaires et charges sociales également qui ont augmenté de 70 000 $ avec l'augmentation des activités. Les frais d'opération qui ont diminué principalement justement en cause du fait que le projet spécial avec Sept-Îles n'avait pas lieu. Les transports et frais de séjour des équipes du Québec, les vêtements et les projets avec les officiers des Jeux du Québec qui n'ont pas eu lieu. Donc, ça également, ça a diminué nos frais d'opération. Ce qui explique globalement l'augmentation un peu moindre comparativement comparativement aux produits. Ce qui fait que ça nous permet de dégager un excédent sur les produits de 182 000 qui était vraiment inattendu à ce moment-là mais qui va nous servir à réaliser l'ambition du plan stratégique 2020-2025 en ayant justement cette marge de manœuvre-là pour supporter les clubs dans le développement de la fédération et du sport. Si vous voulez bien, Marc, on ira ensuite au bilan. Donc, dans la partie de bilan maintenant, on va voir la cohérence avec les états de résultats dans le fond qui seraient peut-être là. Si on regarde par exemple, ici, en fait, le bilan permet de savoir où se trouvent nos actifs et la distribution de nos passifs pour ensuite dégager une valeur nette d'actifs. Et donc, si on regarde dans la partie actifs, on voit une augmentation d'actifs qui est représentative ici de nos résultats. Les placements qui font en sorte que l'encaisse, on a déplacé de l'encaisse vers les placements. Donc, ça se traduit dans la partie actif. Et ensuite, si on regarde dans la partie passif, donc, c'est la même chose. C'est une question de timing ici. Il y a des frais qui sont… on a moins de fournisseurs à payer, par exemple, dans la partie créditeur au 31 mars. Donc, par rapport à l'an passé, il y avait plus de chèques en circulation en 2019 qu'en 2020. Donc, la partie créditeur a diminué considérablement. Dans les apports reportés, c'est qu'en fait, on a reçu de l'argent d'avance, ce qui fait que le chiffre augmente substantiellement. Et donc, ça fait en sorte que globalement, la partie passif à court terme a diminué. Nous avons toujours l'apport reporté afférent aux achats d'équipements qui est en place. Et ensuite, si on regarde dans les actifs nets, la différence des actifs nets est cohérente avec notre surplus accumulé de l'année 2020. Et on voit aussi qu'il y a une partie affectée et non affectée. La partie affectée qui est au fond de réserve de placement sport qui est dirigie selon des règles assez spécifiques. Et on le voit à l'annexe A du rapport financier, on voit que cette partie-là ne peut pas être dépensée comme bon nous semble. Mais la partie non affectée nous donne plus de marge de manœuvre sur la manière qu'on peut dépenser ce surplus-là. Et graduellement, la partie affectée au fond de réserve de placement sport devrait diminuer au profit de la partie non affectée. Donc, ce qui fait que globalement, la santé financière de la fédération était bonne au 31 mars 2020, va continuer à être bonne en 2021, probablement, dépendamment de l'évolution de la pandémie. Mais on voit que la marge de manœuvre est là pour pouvoir supporter la croissance et le plan stratégique qu'on vient d'adopter. Le flux de trésorerie, en fait, maintenant, pour terminer, simplement pour dire que si on regarde les flux de trésorerie, ça aurait peut-être les surplus accumulés, le mouvement des capitaux d'une catégorie à l'autre. C'est vraiment une question de timing. Je ne voudrais pas m'éterniser là-dessus, mais c'est simplement le reflet réel de ce qui s'est passé entre les opérations au bilan et les résultats. Et donc, je pense que pour moi, ça compléterait effectivement la présentation du rapport financier. Merci, M. Perrault. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires concernant la présentation des états financiers? Question, commentaire? Je ne vois personne qui est en train de rédiger une question ou un commentaire. Donc, c'est à croire que votre présentation a été très claire. Merci, M. Perrault. Merci. Mais je vais quand même vous laisser un commentaire ici. Merci, Alain. Alors, voilà, on vous remercie. Merci. Je vais quand même vous laisser la parole, M. Perrault, parce que je vais vous demander une recommandation concernant la nomination de l'auditeur indépendant. M. Perrault. Effectivement. donc, j'aimerais proposer de conserver l'auditeur indépendant Gosselin et associé pour préparer, pour faire l'audit et la vérification de nos états financiers de l'année prochaine. D'accord. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour reprendre les vérificateurs Gosselin et associés qui proposent. En fait, je croyais que c'était moi qui proposais, mais... C'est une recommandation que vous faites à l'Assemblée et puis par la suite, M. Bouchard propose et M. Richard seconde. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires concernant la proposition? Donc, si personne ne demande le vote, la proposition est adoptée à l'unanimité. Je vous remercie. Merci, M. Perrault. Merci. Alors, nous sommes radio.13, élection. Je vais demander à M. Normand Dulude de présenter le rapport du comité de candidature. M. Dulude. Merci, M. le Président. Essentiellement, je vais vous rappeler un certain nombre d'éléments qui vous amènent aujourd'hui, comme à toutes les années, à élire des administrateurs. Alors, je vous rappelle que nos règlements généraux, là-dessus, ont pas été changés. Le conseil d'administration est composé de neuf personnes. Il y en a quatre qui sont élus aux années impaires. Donc, cette année, on est en 2020. et cinq qui sont élus aux années impaires, donc, qui ont été élus l'année dernière et qui seront en élection l'année prochaine. Alors, ça, c'est essentiellement les règles avec lesquelles nous devons travailler. Je vous rappelle que dès le 7 octobre, quand vous avez reçu tous les documents pour la convocation de l'Assemblée générale, on vous a aussi envoyé les documents d'appel de candidature que les gens devaient remplir et nous soumettre. le conseil d'administration avait déjà nommé un comité de candidature dont j'assumais la présidence qui était composé de fins pratiques d'administrateurs qui n'étaient pas en élection cette année. Alors, essentiellement, les membres avaient jusqu'au 6 novembre à 16 heures pour nous soumettre leur candidature. À la date de clôture des bises à candidature, nous avions reçu quatre dossiers, quatre dossiers qui ont tous été examinés, qui répondaient aux exigences. Et qui sont donc jugés recevables par le comité de candidature et qui sont donc proposés ce matin pour les élire par acclamation. Vous avez dans le document qui vous a été transmis la brève présentation de chacun des quatre candidats en question, candidats et candidates. Je pense que M. Legros est allé leur demander de toute façon de rendre les déclarés élus de nous faire un peu une courte présentation de chacun. Mais dans le document qu'on vous a soumis, vous aviez déjà en résumé les notes biographiques de chacun des quatre candidats. Parmi ceux-là, évidemment, nous avons Cévin Pou et Alain Perrault que vous avez entendu ce matin, dont les mandats étaient renouvelés, et deux nouvelles candidatures de Carine Lamontagne et de Véronique Perrault. Alors voilà, le comité de candidatures vous recommande évidemment de reconnaître et d'accepter comme administrateur pour les deux prochaines années les quatre personnes qui ont soumis leur candidature. Voilà ce que j'ai à vous dire pour mon rapport. Merci, M. Dulles. Alors, je vais inviter Mme Karine Lamontagne à venir se présenter à l'écran. Alors, bonjour. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, on vous voit et on vous entend. Ah! Alors, bonjour. Ça me fait plaisir ce matin d'être présente. En fait, il y a plusieurs personnes que je connais que j'ai vues passer, ça me fait plaisir de vous revoir. Mon parcours en athlétisme est un peu diversifié, en fait. J'ai commencé l'athlétisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Jean-Pierre Tremblay, par la suite dans le Rouge et Or avec M. Proulx, avec qui j'ai eu la chance de travailler, également Raymond Veillette, ensuite Charles-Groë Richard Crevier, ainsi que Jacques Petit, pour terminer avec le Corsair Chaparral, avec Mme Crevier également. Donc, je pense que ça me donne une perspective un peu de l'athlétisme en général au Québec et ça a été effectivement une histoire de cœur pour moi comme plusieurs d'entre vous sûrement. Donc, après discussion avec M. Proulx, je pense que ma candidature était intéressante du fait que, premièrement, je sois une femme. Donc, peut-être pas seulement ça, mais j'ai bien compris que la parité faisait partie des mandats d'AFD. Donc, voilà pour la première partie. Deuxième partie, je pense que c'est pour mon expertise en marketing, communication. Ça fait 15 ans que je travaille et je dirige cette partie-là pour une compagnie familiale. Donc, voilà. Je pense que si je peux amener de façon naturelle une quelconque contribution à l'AFD, ça va me faire plaisir. Voilà. Merci, Mme Lamontagne. Alors, je vais inviter Mme Véronique Perrault à venir faire une brève présentation. Mme Perrault, on vous écoute. On ne vous entend pas, madame. On ne vous entend pas, non. Ce que j'ai compris du fonctionnement, c'est que vous devez quitter l'audio et après, peser sur le micro. Sinon, d'enlever les écouteurs de votre prise et de la prise de l'ordinateur également. On ne vous entend toujours pas. Je vais juste prendre le son, peut-être, Véronique, je pense que la meilleure façon, c'est de ressortir de l'AGA et en te reconnectant, tu choisis avec le microphone et non en mode écoute seulement. ça devrait régler la situation. On va passer aux autres, aux deux autres personnes et après ça, on pourra revenir à toi le temps. Je pense que c'est la meilleure façon. On va vous réinviter dans quelques minutes, Mme Perrault. Donc, entre-temps, je vais inviter M. Alain Perrault, peut-être qu'il va nous reparler de chiffres. Qui c'est? Perrault? Non, j'ai essayé d'éviter encore les chiffres si vous voulez. Attendez. Est-ce que je suis là? Oups, attendez. On vous entend, mais on ne vous voit pas. Start sharing. Voilà. Je suis là. Je crois que ça fonctionne. Oui, c'est ça. On vous voit et on vous entend. Donc, ce serait mon troisième mandat. En fait, oui, je crois qu'on est élu par l'acclamation. Donc, j'ai fait deux mandats déjà à la fédération avec un très grand plaisir de voir la progression qui continue puis aussi, bien, de redonner un peu à un sport qui m'a formé dans le fond dans mes années adolescente. Je faisais partie de certains clubs qui n'existent plus mais dont un existe encore Corsair Chaparral et Régina Moudi n'existent plus aussi. Donc, j'ai eu de très belles expériences là-dedans et je voulais redonner. Et donc, je continue à vouloir m'impliquer avec grand bonheur avec le CA dans la fonction. Je suis, donc, j'ai des expériences en démarrage d'entreprise, en conseil stratégique et maintenant en agriculture qui peut-être ça va être moins utile mais pour le reste, j'espère pouvoir mettre en contribution mes compétences dans le développement de la fédération. Merci, M. Perrault. Je vais inviter M. Sylvain Proulx à venir faire sa présentation. Oui, ça ne sera pas long vous m'entendez bien sûr. Oui, on vous entend. Alors, ben écoutez, je pense que vous allez me voir bientôt je pense en tout cas bref sinon je ne sais pas très gaffe. Alors, bon, vous me voyez. Alors, bonjour, ben de rebonjour. Écoutez, oui, il y a une limite. Normand n'en a pas parlé mais je vais solliciter le dernier mandat d'administrateur. Je suis au conseil d'administration depuis 2011. alors j'ai le plaisir à l'époque notre directeur général était Laurent Godbout. Alors, donc, j'ai débuté cette aventure il y a déjà mon Dieu, oui, effectivement, 9 ans. Président depuis 2013. Alors, c'est un honneur et une grande joie depuis ce moment-là d'être accompagné évidemment à tour de rôle de nouveaux administrateurs. J'avais à l'époque un rêve de professionnaliser si vous voulez un peu le conseil d'administration et sans prétention de certaines orientations qui ont emmené à se greffer graduellement d'administrateurs qui étaient moins collés sur le terrain avec une vision en termes de gouvernance de financement. Alors, pour moi, ça a été important. Donc, écoutez, je vais vous solliciter un autre mandat comme administrateur pour poursuivre le travail avec grande joie que je retrouve évidemment avec les administrateurs, évidemment, avec les employés, bien sûr, avec qui j'ai tissé plusieurs complicités et aussi avec l'ensemble de la communauté et de voir la belle progression et cette vitalité-là qui existe maintenant. Merci. Merci beaucoup, M. Proulx. Et j'ai vu que Mme Perrault est de retour avec un petit témoin vert concernant le son. Donc, je vais inviter Mme Perrault. Bonjour. On vous entend? On vous voit? C'est bon. Bien, merci beaucoup à la Fédération québécoise d'athlétistes de m'offrir l'opportunité de pouvoir me joindre au conseil d'administration. Donc, en termes d'expérience, ce que je peux apporter à la Fédé, d'une part, j'ai fait de l'athlétisme pendant quelques années. C'était surtout de la course sur route, mais je pense que je suis surtout une touche à tout en sport après des années de volleyball où ce que je préférais, c'était de courir autour du terrain puis sauter au filet. Je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus, c'était peut-être le côté athlétique de la chose. Donc, par la suite, ça a été des années en course sur route au temps du marathon jusqu'aux 800 mètres avec Montréal Olympique. Et par la suite, bien, en fait, en même temps, je poursuivais des études en kinésiologie puis un deuxième cycle en physiologie de l'exercice dont je voyais hier, on avait Daniel Mercier qui était présent et qui a été mon mentor quand j'étais à l'université. Puis, après quelques années en enseignement universitaire, en recherche clinique, je suis toujours restée très, très près du sport et des saines habitudes de vie. Bien, j'ai fait une maîtrise en développement organisationnel à HEC puis depuis quelques années, j'occupe la fonction de directrice des communications du développement organisationnel chez Investissement Québec. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout l'élément culturel. Comment on fait descendre une stratégie au sein d'une organisation puis on engage l'ensemble des parties prenantes à réaliser ces grandes orientations stratégiques. Donc, le côté expérience employée, engagement, fidélisation. Donc, j'ai écouté, depuis le début, l'AGA puis je trouve ça franchement intéressant tout ce qui se passe au plan stratégique en ce moment. Puis là, je vais être en mode écoute, éponge, je vais prendre connaissance de tout ce que vous avez réalisé par le passé, les projections pour l'avenir puis j'espère de tout mon cœur que je vais pouvoir contribuer et de répondre aux attentes. Voilà, merci. Merci Mme Perrault. Alors, vous avez entendu le rapport du comité de candidature. Il vous a été informé qu'il y avait quatre postes en élection cette année. Il y a quatre candidats. Donc, je déclare élu Mme Karine Lamontagne, Mme Véronique Perrault, M. Alain Perrault et M. Sylvain Proulx. Félicitations aux administratrices et aux administrateurs et bon travail. La côte va être assez haute à remonter en 2020 après la pandémie. Donc, on arrive au point 14, affaires nouvelles. Est-ce qu'il y en a qui veulent insérer des points aux points affaires nouvelles? Est-ce qu'ils veulent porter à l'attention du conseil certains points, certaines préoccupations ou si on a si vous préférez que je donne? Voilà, M. Desjardins est en train d'écrire. Non. Alors, bon, alors, s'il n'y a personne qui ajoute de points à faire nouvelles, je vais inviter M. Sylvain Proulx à dire le mot de la fin. M. Proulx? M. Proulx? Oui, alors, donc, écoutez, oui, ce ne sera pas très long. Alors, un dernier petit mot, un dernier petit mot. Merci tout le monde d'avoir été présent. J'ai peu de choses à rajouter avec tout ce qui a été déjà mentionné. Ne cesse que dire, bon, on remercie l'ensemble des participants et à l'AGA et à ceux qui sont actuellement dans les autres volets de notre congrès virtuel. C'est un effort important par notre bureau de se retourner comme on le fait pour l'ensemble de l'année depuis le début de la COVID, s'adapter au contexte en continuel changement au niveau de nos pratiques, de nos opérations. On va continuer d'être agile dans notre façon de travailler avec vous. On va vous demander aussi votre collaboration comme on l'a et aussi on va maintenir notre lien de communication très étroit. On va être là, comme je le mentionnais, comme partenaire dans nos opérations parce que la fédération, c'est vous et sans vous, bien sûr, nos 6 000 membres, c'est le cœur et le poumon de notre fonctionnement. Alors, encore un grand, grand, grand merci et peut-être juste avant de se quitter, une petite note pour vos administrateurs du conseil d'administration. Rappelez-vous que dans 10 minutes, nous avons une réunion du conseil d'administration qui va se tenir dans une conférence Zoom à part. Alors, merci, M. Legault, pour votre présidence habituelle, toujours très professionnelle et très appréciée. Merci, M. le Président. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Mario Boilly propose M. Brochu seconde. Alors, merci beaucoup à vous tous. Ce fut très agréable d'être en contact avec vous, malgré qu'on était à distance. Je vous souhaite pour la bonne pratique du sport que la COVID soit chose du passé si jamais on se reparle l'année prochaine. Mais je vous souhaite quand même d'avoir beaucoup d'activités le plus rapidement possible. Alors, je vous salue, bonne fin de journée, bonne fin de congrès et félicitations à vous tous. Merci.